Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo Bienvenue sur ma chaîne aussi, à tous ceux qui se sont abonnés récemment Et merci beaucoup, n'hésitez pas à le faire si c'est pas encore fait On se retrouve assez tôt le matin, je crois que j'ai jamais filmé de vidéo aussi tôt le matin Mais la lumière est pas trop trop mal il me semble De toute façon quand je viens de maquiller je vais me rapprocher de l'appareil photo Alors on va se faire aujourd'hui ce qu'on appelle un make-up no make-up C'est à dire un make-up vraiment ultra light Qui donne l'impression qu'on est pas maquillé ou en tout cas presque pas maquillé Et au quotidien franchement moi c'est ce que je préfère faire Alors après j'adore de temps en temps faire des maquillages ultra colorés Notamment sur les yeux et tout ça Mais j'avoue que pour tous les jours c'est ce que je fais le plus Et c'est vraiment ce que j'adore faire C'est ce que je préfère réaliser en maquillage Et sur Insta il y a pas longtemps j'ai publié quelques Enfin régulièrement je publie des petites photos avec des make-up no make-up Et il y a pas longtemps j'ai publié un sondage Là vous demandant si ça vous plairait que je fasse un tuto de ce type là Et c'est vrai que j'ai eu quasiment que des oui J'ai pas eu de non Donc je me suis dit allez on va se faire ça aujourd'hui D'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram N'hésitez pas à me suivre C'est camille-duit-lifestyle-974 Je fais des petits sondages Je publie des looks, des make-up, pas mal de choses Alors qu'est-ce que j'appelle un make-up no make-up C'est tout simple C'est se faire un joli teint En tout cas voilà sublimer un peu sa peau Maquiller légèrement les yeux Mais vraiment pas beaucoup Histoire vraiment de les mettre en valeur De les ouvrir Un petit rouge à lèvres un peu sympa Et voilà c'est tout C'est tout simple C'est le plus simple en fait Enfin c'est pas forcément le plus simple Mais c'est le make-up le plus naturel Et voilà si vous me suivez depuis quelques temps Vous savez que moi c'est ce que je préfère Pour moi c'est un peu la base du maquillage C'est à dire se sublimer Se mettre en valeur Sans forcément mettre des tonnes et des tonnes de trucs Donc moi je commence toujours par le teint Que je fasse un make-up no make-up ou pas D'ailleurs je préfère toujours faire le teint en premier Et là ça va être en plus le plus important Quand je fais un make-up no make-up Vraiment L'idée c'est pas de se tarter la figure Surtout pas Comme je vous l'ai dit C'est de donner l'impression qu'on n'est pas maquillé C'est à dire c'est juste nous en mieux Donc l'idée c'est pas du tout De se mettre des tonnes de fond de teint Des anti-cerne hyper couvrant Tout ça Enfin en tout cas moi c'est pas mon idée Donc d'abord Je commence par une base Personnellement comme j'ai pas trop d'imperfections Moi c'est surtout les pores qui sont dilatés Je mets une base anti-port dilaté Qui va vraiment les resserrer Les remplir et lisser le grain de peau Donc aujourd'hui je vais mettre la poreless de tarte C'est celle-ci Mais sinon j'applique souvent les bases de Benefit Ou aussi la porefileur de NYX J'aime bien ce genre de base Je l'applique au doigt Donc celle-ci Celle de la poreless de tarte là Elle est transparente comme ça Elle est assez siliconée Donc si vous l'utilisez Je vous conseille de faire comme moi C'est à dire d'en mettre uniquement Sur les zones ciblées Et pas sur tout le visage Il y a des bases qu'on peut mettre sur tout le visage Mais ce type de base là Je vous le déconseille Parce que c'est pas forcément bénéfique pour la peau Sur la forme oui Mais pas forcément sur le fond Donc moi j'en mets vraiment là où il y a besoin Donc menton, le nez Et là, les côtés du nez Là où on a souvent les pores qui sont voyants Je vais fermer un peu le volet Pour que vous me voyez mieux Là je pense que c'est un peu mieux Donc la base comme d'abin Je l'applique comme ça Par mouvement circulaire Pour bien 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 la faire rentrer dans la peau Qu'elle pénètre bien les pores pour les remplir Celle-ci, celle de tarte là La poreless Elle ne fait pas de bouloche Ça peut arriver parfois avec celle de Benefit Ou celle de NYX Et celle-ci, pas du tout Donc elle n'est pas donnée Mais elle est vraiment bien Et elle fait vraiment le job De remplir les pores C'est pour ça qu'elle s'appelle poreless Pour ça, elle est vraiment vraiment efficace Voilà, je ne sais pas si vous verrez le résultat là A la caméra Parce que les pores c'est tellement infime Je ne suis pas sûre que vous le voyez Mais en tout cas, elle marche Elle marche vraiment C'est vraiment une bonne base Alors ça ne suffit pas Comme son nom l'indique C'est une base Mais elle est top Si elle vous intéresse Celle-ci, elle est notamment en vente Sur le site de Sephora Moi, c'est là que je l'avais acheté Quand la marque Tarte était sortie Ensuite, ce que je vais faire C'est que j'applique un fond de teint Mais alors, déjà un fond de teint vraiment léger Aujourd'hui, je vais appliquer le Skin Illusion De Clarins Celui-là Donc un fond de teint fluide, léger Vraiment effet seconde peau Mais aussi, je n'en applique Pas beaucoup Parce que moi, je n'ai pas aimé les fonds de teint Mais pendant des années et des années Je n'appliquais pas de fond de teint Je détestais ça Parce que pour moi, le fond de teint C'était vraiment tout ou rien C'est-à-dire que soit on ne mettait pas de fond de teint Du tout Soit on mettait du fond de teint Mais c'était vraiment sur tout le visage De manière intense Avec forcément, donc pour moi L'effet plâtre L'effet pas naturel L'effet casque quoi Et au fur et à mesure des semaines et des mois J'ai commencé à découvrir des fonds de teint Et je continuais en me maquillant Et j'ai découvert qu'en fait Le fond de teint, ce n'était pas forcément ça Le fond de teint, on pouvait en mettre De la façon qu'on souhaitait C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé D'en mettre déjà partout, partout, partout De manière très couvrante Et qu'on pouvait le moduler en fait On pouvait jouer avec Et adapter le fond de teint vraiment A ce qu'on souhaite Et du coup, moi c'est ce que j'arrive à faire maintenant C'est-à-dire que voilà Déjà je prends ce type de fond de teint Le Skin Illusion Ou alors l'essentiel de Guerlain Ou alors le Photofocus de Wet n' Wild Ou le Healthy Mix de Bourgeois Voilà des fonds de teint comme ça Vraiment très 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 léger Et je n'en mets pas beaucoup en fait J'en mets peu Ce qui fait que j'ai aucun effet de matière Déjà il ne se voit pas On ne voit pas le fond de teint là dans le duvet Vous savez ça c'est horrible quand on voit ça J'ai pas d'effet voilà casque et tout ça C'est juste qu'il va améliorer ma peau Et la rendre plus jolie L'unifier, l'uniformiser Voilà c'est ça Peut-être que ça vous paraît Peut-être que ça vous paraît un peu ridicule Mais pour moi pendant des années Le fond de teint c'était ça C'était vraiment tout ou rien C'est pour ça que je n'en mettais pas en fait Et en fait il suffit de trouver les bons produits De les appliquer correctement Donc moi ça m'a pris un peu de temps Pour apprivoiser les fonds de teint Et les appliquer de manière A ce que j'aime le résultat Mais maintenant c'est bon J'ai trouvé Donc vous voyez je prends un fond de teint de ce type Et je l'applique comme ça Je prends un bon pinceau J'en mets peu Et je le fais pénétrer dans ma peau Comme ça Par mouvement circulaire Pareil Comme ça il pénètre bien Partout partout dans la peau Et on ne le voit plus Voilà Et moi c'est vraiment ce que j'aime Et vous voyez c'est terminé Avec ce genre de fond de teint Vraiment peu couvrant Qui va juste améliorer notre peau Quelques touches à droite à gauche Estompées avec un bon pinceau C'est terminé Voilà c'est fini Donc là forcément je suis surexposée Donc je parais blanche Comme un cachet d'aspirine Mais Je vais fermer la fenêtre Je vais vous montrer ça Et voilà pour le fond de teint C'est terminé Ça peut donner ça C'est à dire un effet vraiment naturel On ne dirait pas que j'ai du fond de teint On voit quand même Voilà mes taches de rousseur Mes grains de beauté Enfin ma peau à moi Mais juste Elle est uniformisée Elle est Elle est sublimée quoi Elle est plus jolie C'est tout C'est tout ce que je fais Ensuite je me mets un peu D'anti-cerne Aujourd'hui je vais prendre le Fit Me Je mets Maybelline Anti-cerne de grande surface Vraiment que j'aime beaucoup Je crois que j'en suis à mon 5ème ou 6ème pot De cet anti-cerne Je crois qu'on peut le trouver dans toutes les grandes surfaces A peu près Et il n'est pas très cher Il y a plein 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 de teintes C'est une couvrance moyenne Donc j'en mets d'abord sur mes cernes Et après je vais faire quelques points de lumière Je prends le même pinceau Zoéva Mais en plus petit Et là pareil Je vais tout simplement le faire pénétrer C'est vraiment ce que je préfère Moi le make-up no make-up Et même autour de moi Les gens me disent que finalement Selon eux Mais notamment mes proches Que c'est ce qui me va le mieux Et comme j'ai la paupière Les paupières qui sont tombantes Et qu'elles sont de plus en plus tombantes Avec l'âge en plus Je peux de moins en moins Faire des make-up Ultra prononcés Ultra intenses sur les yeux Parce que déjà je galère Avec mes paupières Donc le rendu n'est pas forcément top Et quand le rendu D'un make-up Hyper voyant Hyper flashy Et pas top Ça peut vite faire vulgaire Donc c'est vrai que j'en fais J'en fais peu Voilà pour ce anti-cerne Vous voyez C'est déjà beaucoup mieux Mais je vais en prendre un deuxième Je prends le Radiance Rivel De Bourgeois En teinte numéro 2 Qui s'achète en grande surface aussi Je vais simplement rajouter 2-3 petites pointes Sur le Fit Me Pour apporter un peu de lumière Parce que celui-là Il est un peu plus clair Et un peu plus lumineux Et c'est avec celui-ci Que je fais quelques points de lumière Regardez Je fais les ailes du nez Et un tout petit peu ici Entre les sourcils C'est tout En fait je préfère mettre 2 anti-cerne A couvrance Légère à moyenne Qu'un anti-cerne Très couvrant Comme le Tarte Par exemple Le Shape Tape de Tarte Parce que j'ai déjà essayé Et parfois ça peut faire un peu bizarre Quand on a un teint Vraiment très 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 léger Et qu'on met un anti-cerne Très très couvrant J'ai essayé la semaine dernière Par exemple Et du coup ça faisait un peu Ça faisait un peu contraste Ça faisait un peu bizarre Donc je préfère faire comme ça Vous voyez pour le moment C'est tout ce que je fais Une bonne base de teint Vous prenez une bonne base de teint Qui correspond à votre problématique Que ce soit des rougeurs Des imperfections Des pores Le teint terne Quelle que soit votre problématique Un fond de teint Vraiment très 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 léger Un bon anti-cerne Et voilà Vous savez que ça fait Des jours et des jours Voir des semaines même Quelques semaines Que j'utilise plus Mes beauty blender Autant toute l'année 2019 J'ai utilisé quasiment que ça Autant là J'utilise quasiment que le pinceau Ces derniers temps Je sais pas J'aime mieux le résultat Je trouve que ça fait plus joli en fait Alors ensuite je poudre Pour un make-up no make-up Voilà Vous prenez une poudre Vraiment Légère Vraiment fine Et lumineuse Si possible Ne prenez surtout pas une poudre Voilà Qui va faire de nouveau Un effet plâtre Qui va se voir dans le duvet Et tout Y'a rien de pire que ça Donc moi Généralement Je prends soit la Huda Beauty La Easy Bake Celle-ci Soit la mi-clue make-up Une de ces deux là Aujourd'hui je vais prendre La mi-clue make-up Que j'ai en teinte translucide Léger Je vous en ai parlé Des millions de fois Donc je vais pas Je vais pas m'étaler dessus Voilà Je vous avais dit Qu'elle était parfaite Donc voilà Si vous avez pas vu Certaines de mes autres vidéos Où j'en parle quand même Assez précisément N'hésitez pas à aller les voir Je vous explique pourquoi Je l'aime autant Et donc si vous êtes comme moi Que vous aimez vraiment Cet effet un peu Voilà Nature Vous allez l'aimer Vous allez vraiment Beaucoup beaucoup l'aimer Et je vais l'appliquer Sur tout mon visage Contour des yeux Et le reste du visage Et du coup Pendant l'année 2019 J'ai eu une sorte de Frénésie en fait J'ai acheté Beaucoup beaucoup de maquillage Et notamment Enfin Beaucoup de maquillage Que j'utilise Et notamment Beaucoup de palettes Des palettes Comme la MAC La Heat Designer Des palettes Comme la Alice Edwards D'Anastasia Beverly Hills Voilà Des palettes vraiment Ultra colorées Ultra flashy Et notamment Juin-Juillet Quand c'était la période De la Pride Voilà Ils ont sorti des palettes Sublimes Sublimissimes Et c'est pas que je regrette De les avoir achetées Elles sont magnifiques Je les ai dans ma collection Et je les utilise De temps en temps Mais finalement C'est pas les palettes Que je vais utiliser au quotidien Voilà Celles-ci Je vais les utiliser quoi Une ou deux fois par mois Parce que finalement Ce que je fais le plus Et ce que je préfère C'est ce genre de make-up là Assez imperceptible finalement Mais je pense pas forcément Au long terme Est-ce que je vais les utiliser Voilà Au moins une fois par semaine Ou Je pense pas forcément à ça Enfin Quand on est Voilà Make-up addict Ou fashion addict On connait tout ça Les achats compulsifs On achète sur le coup Parce qu'on trouve ça sublime Et finalement Voilà On les utilise Pas forcément On les rentabilise Pas forcément Et c'est ce que C'est ce que j'ai fait Pendant l'année 2019 Alors voilà Je regrette un petit peu ça Voilà Parce que J'en ai acheté quand même 4 ou 5 Que j'utilise assez peu finalement Je vais essayer d'être plus raisonnable L'année prochaine Ensuite Je vais venir réchauffer Un peu le teint Ça je crois que c'est une des étapes Pardon Les plus importantes Pour un make-up no make-up Vu qu'on mise quasiment tout Sur le teint Ce qu'on va faire là maintenant C'est à dire Voilà Réchauffer le teint Avec une poudre bronzante Blush et tout C'est ce qui va vraiment Comment dire Être déterminant C'est ce qui va donner L'effet bonne mine Un joli teint Parce que là On a Là on a unifié Uniformisé Camouflé Etc Et c'est maintenant Qu'on va venir Vraiment se donner Une belle peau Un beau teint Une bonne mine quoi Donc pour la poudre bronzante Je vais prendre la Oula de Benefit Je la trouve Je la trouve magnifique Depuis que je l'ai Je l'utilise tous les jours en fait C'est un marron vraiment chaud Qui du coup va vraiment vraiment réchauffer le teint Ce qui n'est pas le cas avec toutes les poudres Il y en a Elles ont des couleurs un peu froides Et du coup ça ne fait pas forcément un teint réchauffé Celle-ci je la trouve extra En tout cas la teinte est magnifique En plus elle s'applique trop bien Elle s'estompe super facilement Donc moi je l'applique en sorte de 8 Vous savez c'est à dire front comme ça Après je descends sur les pommettes Et sur l'ovale du visage Et je ne sais pas si vous verrez là à la caméra Je pense que vous le verrez mieux Comme d'habitude dehors Mais ça Ça va tout changer Alors moi je prends la Oula de Benefit Parce que je l'adore Cela dit je vous la conseille vraiment Mais après n'importe quelle poudre bronzante Avec vraiment un marron chaud Ça va vraiment changer votre visage Le structurer tout en le réchauffant Et pour un make-up no make-up C'est vraiment ce qu'on recherche Alors ensuite Étape super importante pour un make-up no make-up Blush, highlighter Mais surtout blush C'est ce qui va donner l'effet bonne mine Du coup moi aujourd'hui je fais un 2 en 1 Enfin en ce moment je fais ça J'utilise le Cheek to Cheek là de Charlotte Tilbury C'est ce petit produit là Où en fait vous avez le blush ici tout autour Et un petit peu d'highlighter au milieu Du coup ça fait Ouais ça fait un 2 en 1 C'est pas mal Et le résultat est vraiment Flawless comme on dit Non vraiment hyper léger Hyper nature quoi Parce que si vous faites un make-up no make-up Et que vous mettez un blush Vraiment vraiment Comment dire Pigmenté Très prononcé Ça peut faire un peu Incohérent quoi Je veux dire Je pense qu'il vaut mieux Rester dans le light Moi pour la poudre bronzante Blush highlighter Je suis pas du tout du genre Je vais me faire la grosse barre marron Sur le visage L'idée c'est de structurer Bien sûr De réchauffer Mais quand je vois Sur les réseaux sociaux Enfin sur Instagram Et tout Ou sur Youtube Les nanas qui ont Je sais pas Elles se mettent de profil Une sorte de barre marron Comme ça Sur la joue Je sais pas Pour moi Il y a une tâche en fait C'est pas joli C'est pas naturel C'est Je comprends pas pourquoi Ils font ça Et d'ailleurs Il y a un make-up artist Américain Je sais pas si vous le connaissez Qui s'appelle Wayne Goss Si vous le connaissez pas N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Youtube Il a des millions d'abonnés Il maquille plein de célébrités Et tout Il est vraiment talentueux Je veux dire Vraiment Il est pédagogue en plus Et il a fait une vidéo là dessus Sur le Sur le Le blush La poudre bronzante Et tout Et d'ailleurs Sur sa vignette Il a une grosse barre Comme ça Il dit Mais arrêtez de faire ça C'est pas ça Appliquer la poudre bronzante Le blush Ou même faire du contouring C'est au contraire Là on aboutit à l'effet inverse Où ça se voit Parce que le but C'est que ça ne se voit pas Quand même Enfin il m'a fait trop rire Dans sa vidéo Parce que c'est vrai Et moi je le vois tout le temps Enfin je sais pas vous Dites moi dans les commentaires Et moi ça me choque Ça me choque vraiment J'en mets un peu J'en mets un peu comme d'hab Là sur le Ici là Histoire de rappeler Un petit peu La couleur du blush Très très légèrement Sur le reste de mon visage Et ensuite Étape super importante Surtout si vous Vous maquillez pas Beaucoup Les sourcils Parce que les sourcils Comme on en a parlé Plein 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 de fois C'est vraiment Là pour le coup On parlait de structure du visage Mais maintenant les yeux C'est vraiment ce qui va structurer Vos yeux Et votre regard Même si vous mettez Une pointe de mascara Donc moi je vais prendre Là en ce moment Je prends celui-là Le Precisely My Brown Pencil De Benefit Je l'adore Je l'adore vraiment Ce crayon Après je vais estomper Les petits traits De crayon Avec le goupillon Qui est de l'autre côté Ça redéfinit un peu Voyez le Voilà le regard Et notamment moi Je travaille ici L'arcade sourcilière Ce qui agrandit Un peu les yeux Alors ensuite Je vais passer aux yeux Donc là C'est très simple Soit j'ai un peu de temps Et je me mets Un petit peu de fard à paupières Soit j'ai pas le temps Ou pas envie d'ailleurs Et je me mets juste Un peu de mascara C'est tout Sur les yeux Avec des sourcils bien dessinés Un peu de mascara Pour un make-up No make-up C'est très bien Mais aujourd'hui J'ai quand même envie Un peu de Enfin j'ai envie de mettre Un peu de fard à paupières Et alors ce que je fais Quand je fais ce type de maquillage Mais même en ce moment J'adore faire ça C'est que Je mets peu de fard à paupières Je m'en fous un peu En fait qu'il soit pigmenté C'est juste Je vais me créer Un petit halo De lumière Sur les yeux C'est tout Et du coup Je fais ça en ce moment Avec la palette De Charlotte Tilbury La Pillow Talk Luxury Palette C'est celle-ci Alors moi j'avais pris Ces teintes là Qui sont vraiment Dans des nudes Et en fait Quand je l'avais testé Je vous avais dit Ouais bof Elle est pas forcément Ouf Et au fur et à mesure Des applications Des utilisations Et tout J'ai compris en fait J'ai compris l'intérêt Comment vous dire Parce qu'on voit partout En ce moment Sur internet On recherche la pigmentation Les fards sont pas top Parce qu'ils sont pas pigmentés Etc Mais en fait Moi Finalement La pigmentation C'est pas forcément Ce qui va m'intéresser le plus Et avec celle-ci C'est vraiment ça l'idée En fait C'est d'avoir des fards Vous allez voir Qui sont pas forcément Très pigmentés Mais qui sont Tout en légèreté En fait Tout en finesse Et qui vont juste Créer un petit Je vous dis Halo Comme un halo Ouais Sur votre paupière Ce qui va l'agrandir Et en même temps Ce qui va l'illuminer C'est tout en fait C'est vraiment C'est vraiment que ça J'ai pas forcément Vous filmer tout le make-up des yeux Parce qu'en fait Y'a rien d'exceptionnel Ce que je vais faire C'est que je vais appliquer Les 4 fards Là à la suite Parce que derrière On a un petit descriptif Premier fard pour Premier fard pour primer Deuxième fard pour rehausser Troisième fard pour fumer Et quatrième fard pour souligner Donc voilà J'applique ces 4 là Dans l'ordre C'est tout ce que je vais faire Et vous allez voir Ça fait un résultat Qui est tout simple Mais tout ce que j'aime Vraiment tout ce que j'aime Et c'est vrai que Ce principe là Je l'avais pas forcément compris Quand j'ai testé la palette D'ailleurs je vous avais dit Dans une vidéo Ouais 50 euros Bon 50 euros pour 4 fards C'est très cher Ça je maintiens mon avis C'est très très cher Mais en fait J'avais pas forcément compris Le principe de la marque Charlotte Tilbury Le principe de la marque C'est pas des fards Ultra pigmentés Qui vont être Très très voyants Sur la paupière En fait c'est pas du tout ça C'est des maquillages Tout en finesse Parfois presque imperceptibles Mais qui vont juste Sublimer Et mettre en valeur Une zone Là en l'occurrence Les yeux Et c'est vraiment ça Et quand je vous montrerai Le résultat dehors à la lumière Vous allez voir ce que je veux dire Parce que j'ai du mal à l'exprimer En fait J'ai du mal à exprimer Vraiment ma pensée Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais je pense que vous le verrez dehors Vous voyez On est vraiment dans un truc Ultra light Et pour le coup Vraiment nude Parce que parfois Sur Youtube Enfin sur internet Je vois beaucoup de make-up nude Mais nude Ça veut pas dire marron En fait C'est vrai que souvent On voit des make-up Dit nude Et ils sont vraiment intenses Mais parce que c'est des rouilles Des marrons Etc Alors que pour moi Ça Vous verrez dehors Ça c'est vraiment L'esprit nude En fait C'est à dire Nude à la base Ça veut dire nu Donc c'est à dire Presque rien Très 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 léger C'est juste ce qui va Rehausser la forme de votre oeil En fait La mettre en valeur Et lui donner un peu de lumière C'est à dire Nude Voilà C'est vraiment ça en fait Et moi du coup Par rapport à ma paupière De toute façon Je peux de moins en moins Mettre des couleurs Vraiment très 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 foncées Comment dire Pas foncées Mais très 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 Intenses Colorées Du coup c'est vrai qu'en ce moment Je préfère partir Sur ce genre de make-up Qui vont je trouve Plus mettre en valeur Mes yeux en fait Le tout dernier Je vais le prendre au droit Au doigt pardon Parce que c'est vraiment Un phare Vous voyez Qui est presque crémeux En fait Comme ça Pour l'appliquer Au centre de la paupière mobile Et en ce moment J'ai besoin de ça en fait Make-up no make-up De finesse D'imperceptible Vraiment D'élégance en fait Et c'est pour ça Que la nouvelle palette Qu'a sortie Charlotte Tilbury Vous savez La grande Avec une quinzaine de phares à paupières Elle me tente bien Je pense pas pouvoir me l'offrir Ou alors Si je m'achète un truc Dans les mois à venir Ce sera que ça Mais parce qu'en fait Tous les phares Il y a plusieurs couleurs Il y a des roses Il y a des bordeaux Il y a des verts Il y a des bleus Il y a pas mal de choses Sont un petit peu comme ceci C'est à dire Très peu pigmenté J'ai vu des revues là-dessus D'ailleurs Sur internet Beaucoup de youtubeuses Sont déçus Parce que les phares Sont très peu pigmentés Par rapport au prix de la palette Mais en fait Moi en ce moment C'est ce que je recherche C'est à dire Des sortes de halo De couleurs Sur mes yeux On va quand même Voir la couleur Mais ce sera pas très pigmenté C'est juste que ça va mettre En lumière les yeux C'est ça que je recherche C'est pour ça que Contrairement à ce que dit Tout le monde Moi cette palette Elle me tente bien Pour ça Voilà Je sais pas si je m'exprime bien Mais j'espère que vous comprenez Ce que je veux dire Bon Pour un make-up no make-up Que vous mettiez des phares à paupières Ou pas Mascara Ça c'est Voilà C'est ce qui va De toute façon Changer votre regard Moi je prends le volume Révolution De chez Chanel Parce qu'en ce moment Voilà C'est celui là Il faut que je le termine Bon on est bien d'accord Phare à paupières ou pas Mascara Avec Sans Y'a pas photo Et ensuite je finis par une petite bouche Plutôt sympa Et donc Plutôt nude Alors en ce moment Soit je mets le rouge à lèvres De Charlotte Tilbury Aussi Le Le Pilotol Comme ça Qui est un magnifique nude Il est sublime Ce rouge à lèvres Je le mets énormément Ou alors Le Viva Glam De MAC Qui est le numéro 6 Celui-ci Et je pense qu'aujourd'hui Je vais mettre celui-là Voilà Vous allez voir Il reste léger C'est juste que Il est un poil plus voyant Un tout petit peu satiné Un poil plus peps quoi Regardez la teinte Comme elle est jolie Elle est vraiment Je la trouve très 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 jolie Mais alors On va pas dire que c'est un nude Mais pour moi Ça reste un rouge à lèvres Qui est quand même Qui est quand même léger Donc pour un make-up Non make-up Ça Ça passe Voilà Bon du coup Je me suis mis simplement Debout Parce que je suis allée dehors Mais c'est trop surexposé Et quand c'est surexposé Ça tronque un peu Vous voyez pas bien Le résultat Et là je pense Qu'on voit pas trop mal Finalement Le visage global En fait Voilà mon make-up Non make-up Voilà Le genre de maquillage Que je préfère En fait Que je préfère faire Mais aussi que je préfère Au niveau du rendu Alors là On voit bien le teint Vous voyez Je sais pas Il est bien réchauffé Quand même Bien structuré Avec la poudre bronzante Blush Highlighter Tout ça Je vous montre les yeux De près Voilà Est-ce que vous voyez La légèreté des fards En fait C'est juste Un petit halo Tac De fards à paupières Sur mes yeux Qui permet juste De les redessiner De rehausser ma paupière Et c'est tout en fait C'est ultra light Mais en ce moment C'est ce que j'aime C'est pour ça Que la palette Charlotte Tilbury La grande là Avec tous les fards Elle m'intéresse Parce que je me dis Que si toutes les couleurs Pouvaient avoir Ce rendu là Finalement Vraiment fumé J'adore Je suis fan Dites moi Ce que vous en pensez Vous Est-ce que vous comprenez Ce que je veux dire Ou pas Parce que je ne suis pas Makeup artiste Et du coup Ce n'est pas forcément évident De trouver les bons mots Voilà Le teint C'est tout ce que j'aime Par rapport au début De la vidéo Où je venais de me réveiller J'avais une tête Ça n'allait pas Et on a juste Ce petit Viva Glam De MAC Qui est trop mignon Des fois je mets celui-là Des fois je mets un nude Un peu plus light Mais voilà Mon make-up Du moment Et j'aime beaucoup Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires J'aimerais vraiment savoir Si ça vous plaît Si c'est le genre de maquillage Que vous aimez réaliser Est-ce que comme moi C'est le genre de maquillage Que vous faites tous les jours Ou pas Enfin voilà J'aimerais avoir vos avis Tout simplement Sur cette petite tête Qui est je trouve Quand même mieux Maintenant Qu'au début de la vidéo Et cette palette Je l'adore Finalement Je l'adore Finalement Au début Je n'étais pas emballée Mais j'espère que vous avez compris Pourquoi maintenant Je l'aime beaucoup Bon d'ailleurs Si vous voulez des infos Sur certains produits De cette vidéo Comme d'habitude Demandez moi tout ça Dans les commentaires Moi je réponds à tout le monde Avec grand plaisir Voilà Laissez moi un petit like Un petit pouce bleu Si vous avez passé un bon moment Ça fait toujours plaisir Ça encourage N'hésitez pas à vous abonner Bien sûr Si ce n'est pas encore fait On se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Et si vous avez des idées Des suggestions Je suis toujours preneuse Je vous embrasse très très fort Et prenez bien soin de vous Bye bye